Chalons, bien aimé le Seigneur, je te bénis mon frère, mon sœur, toi qui me suive maintenant dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Comme toujours dans l'école du Saint-Esprit, nous avons l'habitude de partager un verset et d'aller un peu en profondeur pour savoir qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans ce verset. Et comme nous sommes ce soir avec vous en direct sur notre chaîne Chilo TV, je veux m'aller doucement pour bien vous expliquer des choses que j'ai notées par rapport à un verset que je viens de méditer aujourd'hui, qui va nous aider à comprendre quelque chose dans notre marche avec le Seigneur. Ok, nous allons prendre maintenant notre Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 50, le verset 20. La Bible nous dit ceci, donc là ça parle de l'histoire de Joseph avec ses frères. Joseph dit ceci, Joseph dit ceci, vous avez médité de me faire du mal, de la changer en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombré, pour sauver la vie à un peuple nombré. Ce verset qu'on vient de lire là maintenant, il disait ceci à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, de la changer en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombré. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc Joseph a été vendu par ses frères. Donc pour voir bien l'histoire, vous pouvez lire le livre de Genèse, chapitre 49, 50, vous allez voir l'histoire. Joseph a été vendu par ses frères. Mais, là où il a été vendu, ça lui a permis d'aller se retrouver en Égypte. Et là maintenant en Égypte, tellement qu'il était toujours en communion avec son Dieu, il avait toujours la crainte de son Dieu. Dieu avait permis que notre frère Joseph puisse devenir ce qu'on peut arriver, le premier ministre ou le gouverneur, donc quelqu'un qui dirigeait ce pays-là juste après les rois. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes frères et mes sœurs, toi qui me suive maintenant ? Que peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu es traversé, Tu dois savoir que non, Dieu est avec toi. Et aucun mal ne t'arrivera. Même si des fois il y a le mal qui peut arriver dans ta vie, tu dois savoir que tout ce qui peut t'arriver, c'est pour que tu puisses arriver, pour que tu puisses atteindre ta destination. C'est pour que tu puisses accomplir la mission à laquelle Dieu t'a mis sur cette planète Terre. Car nous devons savoir que nous avons tous, chacun de nous, une mission à accomplir sur la Terre. Et pour bien accomplir notre mission, chacun de nous doit être attaché à son Créter. Parce que c'est lui qui est la source de notre mission, c'est lui qui est la source de nos vies. Car c'est lui qui a mis en nous tout ce que nous pouvons accomplir sur cette planète. Et c'est lui qui a le calendrier, l'agenda de nos vies. Donc comme tu es la personne qui traverse des situations difficiles, tu dois savoir que non, Dieu est avec toi. Et tu vas accomplir ta mission sur cette planète. Des fois, tu te demandes comment tu es avec des personnes ou comment tu peux être avec des personnes. Soit qu'ils ne t'aiment pas, soit qu'ils te font du mal, soit qu'ils te font du mal. C'est de savoir que peu importe, peu importe la personne qui est avec toi, c'est juste pour un temps. Et la mission de toutes les personnes qui sont avec toi, c'est juste pour t'accompagner, à accomplir ta mission sur cette planète. Donc, toutes les personnes sont dans ce monde avec toi, juste pour t'accompagner, à accomplir ta mission. Et j'ai noté ceci. Donc, Dieu n'avait pas besoin de Joseph pour que Marie puisse devenir enceinte de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'avait pas besoin de Joseph. Mais par contre, la mission de Joseph, c'était quoi ? Juste d'accompagner Marie, qu'elle puisse donner cette naissance glorieuse. Parce que si nous regardons bien de la Bible, lorsque l'ange était venu parler à Marie, Joseph n'était pas là. L'ange avait parlé à Marie seule, qu'elle sera enceinte, qu'elle va enfanter notre Maître. Donc, de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit que c'est lui qui t'a choisi. Et c'est lui qui t'a établi. Donc, tu ne peux jamais attendre que quelqu'un vienne te dire qu'aujourd'hui tu peux devenir comme ça. Aujourd'hui tu peux commencer à vivre de telle manière. Non. Donc, les gens sont là juste pour t'aider par des conseils de ce que tu peux faire. Mais, il faut qu'il soit toujours en communion avec ton Créateur. Parce que c'est lui qui est la source de nos vies. C'est lui qui met à nous le vouloir et le faire. Tout ce que nous pouvons accomplir cette planète sera ses mains. Donc, Dieu est avec nous. Donc, nous voyons aussi que nous, à un moment donné, Joseph ne voulait plus de Marie. Joseph ne voulait plus de Marie parce que Marie était devenue ancienne. Et on peut dire que c'est comme si Joseph était devenu traumatisé. Et ne savait pas que c'était l'Esprit de Dieu qu'il avait mis l'enfant dans les ventes de Marie. Donc, l'Esprit de Dieu devait intervenir auprès de Joseph pour lui conseiller d'être toujours avec Marie. Mais nous devons savoir une chose, qu'avec ou Saint Joseph, Marie devait donner naissance à notre Maître. Marie devait toujours donner cette naissance glorieuse. C'est pour ça que je dis que non, tu ne peux jamais rejeter toutes les personnes que nous aimer à ta disposition. Toutes les personnes que nous aimer avec toi, dans ta vie, que ce soit tes familles, ta famille, tes enfants, ton mari, ton épouse, peu importe tes amis. Toutes les personnes que nous aimer à ta disposition, leur mission c'est pour t'aider à accomplir quelque chose sur cette planète. Même, cette personne-là te fait du mal, même te fait du bien, il faut que tu sois toujours sage. Parce que si Judas, qui était avec notre Maître Jésus-Christ, n'était pas là. Peut-être que notre Maître aussi ne devait pas accomplir sa mission à ce temps-là. ça devait se prolonger encore. Mais le mal de Judas avait permis à notre Maître Jésus-Christ qu'il puisse terminer sa mission, qu'il puisse accomplir sa mission sur cette planète. C'est pour cela, peu importe ce que tu traverses, que tes ennemis soient toujours là. C'est pour cela que la Bible nous recommande même de prier pour nos ennemis et d'aimer nos ennemis. Car l'amour, l'amour ouvre tout. L'amour, c'est ça qui nous unit avec Dieu. L'amour. Donc, tu dois savoir que personne ne peut t'empêcher à accomplir les plans que Dieu a tracé pour toi sur cette planète. Car la Bible nous dit que nous avons été créés en Christ en Jésus. Nous avons été créés en Christ dans Ephésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Christ pour accomplir les grandes choses que Dieu avait déjà préparées en avance. Les choses que Dieu avait déjà préparées, nous avons été créés en Christ en Jésus pour accomplir ces choses. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui sur cette planète. Je dois arrêter de plairer mon frère. Peu importe que tu travailles dans des situations difficiles. Tu te dis que mes enfants ont des problèmes. Ma femme, mon mari, ma famille a des problèmes. Toi, ta mission c'est glorifier Dieu. Et Dieu va perdre ta vie. Mais quand tu glorifies aussi Dieu, il faut avoir la foi. Car sans la foi, tu peux être agréable à notre maître. Car il nous a laissé qu'à la foi. Et il a dit aussi que nous devons croire à sa parole et à ses promesses. Et que si quelqu'un veut devenir chrétien, ou si quelqu'un veut se faire passer pour un chrétien, la seule chose à faire c'est de croire à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que non je suis chrétien et que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas non plus dire que non je suis chrétien et que non tu ne marches pas selon sa parole. Mets sa parole en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Glorifie Dieu dans la prière et crois à sa parole. Tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras sa gloire dans ta famille. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous avons été créés à son image. Nous avons été créés à Christ et Jésus pour accomplir de grandes choses sur cette planète. Au nom de Dieu. Des petites choses que Dieu avait déjà préparées à l'avance. Pourtant nous voyons à ce petit peu accomplir sur cette planète. Si tu n'arrives pas à accomplir quelque chose sur cette planète. Soit la distraction. Tu vois ce que les autres ont fait. Je peux dire quoi. Tes yeux sont fixés sur ce que les autres personnes sont en train d'accomplir. Et tu oublies ta mission. Tourne-toi maintenant mon frère. C'est toi qui me suive vers le Maître. Sois courageux. Lève-toi. Sois courageux. Commencez à accomplir quelque chose. L'idée est avec toi. Ne laisse pas les mâles puissent prendre le contrôle de tes pensées. Tu dois rejeter le mal. Et puis même par rapport au mal, même quand les gens te font du mal. La Bible dit qu'ils devront surmonter les mâles en faisant le bien. Ne laissez pas les mâles puissent s'aimer quelque chose de mauvais dans ta vie. Car les péchés n'a pas de place dans ta vie mon frère. Tu es un avec Jésus-Christ. Donc en toi les péchés n'a pas de place. Tu dois surmonter le mal. Tu dois faire le bien. Ne cherche pas à descendre au niveau des personnes qui te font du mal. Non. Toi tu es un avec le Maître, Seigneur Jésus-Christ. Ta mission c'est de prier pour tes ennemis. Et glorifier Dieu toujours. Quand tu vas vers Dieu, quand tu te mets à genoux pour l'infoquer, glorifie son nom. Et présente lui des problèmes des personnes qui sont dans les besoins. Et quand tu tournes vers le monde, vers les gens de ce monde, parle au nom de Jésus-Christ. Dis à tes frères et tes sœurs ce qu'ils devaient de leur vie. Ce qu'ils devaient pour leur vie. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est avec toi. Il t'a donné la santé divine. Même si tu vois des fois des symptômes des maladies dans ta vie. Ou tu vois que nos enfants sont dans des problèmes. Il y a des problèmes de santé. Continue toujours à prier Dieu. Et Dieu va te diriger vers ce serviteur qu'il a un. Avec son notion. Pour amener la guérison de la vie de tes enfants. Pour amener la guérison de ta vie. Pour amener la guérison de la vie de la personne de ta famille qui souffre. Car en Christ il n'y a pas de place. Pour tout ce qui est mauvais. La joie de l'éternel est notre force. Tu dois vivre de la joie. Tu dois vivre de la joie. Judas était avec Jésus-Christ. Et Judas avait permis qu'un homme, à travers les mâles qu'il avait accomplis. Pour que la promesse puisse s'accomplir. Puisque l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ puisse s'accomplir. Il ne faut jamais repossé tes ennemis. Il ne faut jamais commencer à condamner quelqu'un sur cette planète. Nous avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Même si nos frères et nos seuls fonctionnent pas correctement, notre mission, c'est de les aider à changer de vie. Alors, puisqu'ils puissent tous rentrer dans la gloire du Seigneur, qu'il nous bénisse. Si vous venez de nous rejoindre maintenant, nous sommes bien sûrs. Notre programme, l'école du Saint-Esprit, qui passera tout le temps, sur ce site internet, qu'on appelle www.chilo.tv. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos prières. Continuez à soutenir cette œuvre, vous qui soutiennent déjà cette œuvre. Vous qui avez l'habitude de nous soutenir, continuez toujours à nous soutenir, à prier pour nous. Car nous sommes aînés par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire partie du corps de notre Maître Seigneur, Jésus-Christ, et que tu puisses commencer à réjeter les autres personnes qui se disent aussi qu'ils sont des chrétiens. C'est pour ça que je te conseille, mon frère, c'est toi qui me suive. Toi qui me suive maintenant, à prier pour les gens. Prier pour tes frères et tes sœurs. Prier même pour tes ennemis. Et ceux qui te font du mal, l'inscrit toujours à venir vers toi. Car c'est ça qui t'aide toujours à prier plus. Et à avancer toujours de la gloire du Maître. Ce n'est pas pour rien que nous tu as mis à part. Si tu n'as pas encore compris, c'est le temps maintenant de comprendre. Que tu as mis à part pour que tu puisses le servir. Tu dois chercher sa face. Et chercher les personnes qui lui a mis son huile, son action. Son huile fraîche. Car le Bible nous dit que l'onction est tangible. Donc en étant en contact avec les personnes qui lui a mis à point. C'est ton seul aussi qui va venir dans ta vie. En étant en contact avec les personnes qui craignent l'éternel, cette crainte là aussi va rentrer dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Continue toujours sur Chélo TV. Il y a plusieurs programmes qui vont vous bénir. Pour la gloire de notre Maître Seigneur Jésus Christ. Amen.